Comment imprimer un bulletin de paie ? Il suffit de cliquer sur le symbole « Imprimer » et « Imprimer ». Le logiciel me propose l'écran de dialogue d'impression. Je vais sélectionner mon salarié qui est M. Lijour. De Lijour à Lijour, c'est le mois de janvier. A partir de là, je clique sur « Aperçu ». L'ordinateur va me proposer un modèle de bulletin de salaire. Ce modèle m'indique la période de paie, le nom du salarié, les différents éléments, son numéro de sécu. Nous voyons bien apparaître ici son salaire de base, les heures supplémentaires qu'il a effectuées, et puis les trois jours de maladie, les différentes cotisations. Et si je descends au pied de ce bulletin, nous avons ici un calendrier qui indique que les 13, 14 et 15, il était absent pour maladie non professionnelle. On y retrouve les jours de congé acquis et puis le total des charges sociales et salariales patronales. Alors, si nous ne voulons pas de ce bulletin, nous avons ici toute une possibilité différente, avec ou sans calendrier, avec le logo ou standard. Si vous voyez, si je clique sur « Bulletin de paie standard », je vais avoir quelque chose de plus classique, avec les colonnes par salariales, par patronales, et en bas, les différentes choses. Là, le calendrier a disparu. Donc, je vais fermer. Autre moyen d'imprimer les bulletins, c'est d'aller directement dans le menu « Bulletin », « Impression », « Bulletin ». Et là, je retombe sur le même écran. Vous voyez qu'ici, je pourrais aussi sélectionner le nombre d'exemplaires du bulletin. Je ferme. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur l'impression des bulletins de salaire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.